Toujours avec toi, Ronan, sur l'organisation et la conduite de projets de transition écolo que vous avez fait en tant qu'ONG, et plus généralement sur la question de l'écologie dans les quartiers, je vais te poser une question volontairement provoquante. Est-ce que tu trouves qu'on en fait assez ? Est-ce que tu trouves qu'on en fait pas assez ou même trop ? Est-ce qu'on n'en ferait pas trop dans les quartiers prioritaires au niveau des investissements écolos ? J'allais dire que de façon générale, que ce soit dans les quartiers populaires ou pas populaires, on ne fait pas assez. Ça me semble assez évident au niveau des exigences auquel on devrait arriver, du niveau auquel on devrait arriver pour répondre aux exigences internationales sur la lutte contre le chauffement climatique, sur les questions alimentaires, etc. Il est évident qu'on n'en fait pas assez, et que tout geste supplémentaire qui pourra permettre une augmentation de ces phénomènes sera le bienvenu. Je pense qu'effectivement, que ce soit pour les quartiers populaires ou les quartiers populaires, il faut accentuer, il faut aller plus loin, il faut aller plus fort, c'est-à-dire réussir à toucher plus de personnes. On parlait tout à l'heure des volumes de production dans l'agriculture urbaine. Je trouve ça très intéressant qu'on soit passé un peu de la question des jardins ouvriers, jardins potagers, partagés, à des optiques de production un petit peu plus importantes. Je trouve que c'est un signe aussi finalement que la société change et prend un peu conscience qu'il faut accentuer ce changement et le changement des pratiques. Quand je demandais si on en faisait trop, c'était volontairement provoquant. C'est justement aussi pour refaire un pont avec les travaux d'Adrien Malier qui étaient intéressants. C'est le second paradoxe qu'il a soulevé après le paradoxe du moins émetteur de CO2 qui est celui qui subit le plus les conséquences de l'échange climatique de manière directe. Le second paradoxe qu'il évoquait, c'était que c'était aussi celui qui émettait le moins, la moyenne des habitants des cartes TQPV, qui était le plus responsabilisé. C'était vers eux en premier, vers qui on allait pour dire voilà comment il faut faire, voilà ce que vous devriez plutôt adopter comme comportement, plutôt acheter ceci, plutôt faire cela. Et il disait qu'il y a beaucoup d'initiatives, beaucoup de choses qui se passent et tant mieux dans les quartiers, mais qu'on aurait étonnamment du mal à imaginer dans des quartiers pavillonnaires ou dans d'autres quartiers d'une même ville où on n'irait pas demander aux gens spontanément « Tiens, on vous met un compost partagé directement, c'est à vous de vous en occuper, il faut que vous fassiez comme ça, etc. » Au niveau national, évidemment, c'est des constats qui ne peuvent pas forcément fonctionner pour tous les quartiers, tous les modes d'organisation. Merci.